En toute franchise, votre rendez-vous d'assurance, Baudouin de Saint-Cheraud. Bonjour à tous, lors de notre dernier podcast, nous avons vu comment votre contrat cyber pouvait vous indemniser pour les pertes d'hommages et matériels. Aujourd'hui, nous allons voir comment ce contrat protège votre responsabilité civile professionnelle et quel est l'impact aussi pour la responsabilité civile du dirigeant. En toute franchise, Baudouin de Saint-Cheraud. Vous allez me dire que vous avez certainement un contrat responsabilité civile professionnelle qui couvre normalement les attaques cyber, oui, mais ces contrats-là sont limités. Ce qu'il faut comprendre dans la responsabilité civile professionnelle, c'est qu'il y a un effet domino. Vous pouvez être la porte d'entrée vers d'autres groupes. Si un mail vient de votre entreprise et impacte toutes les données informatiques d'un groupe, vous allez pouvoir être attaqué. Donc, comment va intervenir le contrat cyber ? Vous allez pouvoir être indemnisé sur ce que vous allez devoir régler aux personnes qui ont été impactées par la faille de sécurité liée à votre activité informatique. Mais vous allez également pouvoir être indemnisé dans les frais de défense en cas d'enquête administrative pour savoir pour quelles raisons votre système informatique a généré cette faille, pour quelles raisons les données informatiques personnelles que vous aviez collectées se sont retrouvées sur le web à disposition de tout le monde. Comme vous le voyez à travers les différents podcasts, le contrat cyber a une réelle valeur ajoutée par rapport au contrat que vous avez actuellement. Alors, la vraie question, c'est combien ça coûte ? Le coût d'un contrat cyber varie en fonction du nombre de postes informatiques, de votre activité sur Internet, mais également du montant de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire la perte de marge brute que l'on sera amené à payer si jamais votre activité est arrêtée pendant 15 jours, un mois, un an. Et ces éléments-là seront à choisir au moment de la souscription de votre contrat. Aujourd'hui, pour une PME, on est en général sur un coût de 1000 euros pour un contrat. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce contrat cyber a une petite faille. C'est vous, en tant que dirigeant. Vous avez une obligation de mettre en place des moyens pour sécuriser les données, notamment, de vos employés. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut aller chercher votre responsabilité civile de dirigeant, c'est-à-dire vos fonds propres, pour indemniser vos salariés qui se sont fait voler leurs coordonnées bancaires, leur date de naissance, parce que vous n'avez pas mis en place les dispositifs nécessaires à la protection de cette donnée. Ce contrat, c'est le contrat de responsabilité civile des mandataires sociaux que nous verrons dans un prochain podcast.